Je trouve que c'est quand même un très bel objet, donc un très beau cadeau. Je pense que ça peut, et ça peut aussi avoir sa place dans la restauration. On voit vraiment la différence entre les temps d'aération et ça donne des structures au vin. On peut sur le même vin avoir cinq plats différents, avec des heures différentes, donc ça peut être vraiment cool. Je trouve ça fantastique, vraiment. Et puis en plus, c'est hyper pratique et c'est hyper design. En fait, selon l'aération, les vins étaient plus ou moins puissants, plus ou moins présents. Donc en fait, c'était un jeu aussi qu'ils ont voulu jouer par rapport aussi aux recettes qui ont été choisies. Pour une bouteille, on peut avoir des multitudes de sensations différentes. C'est un peu ce qu'on fait avec un carafage, mais de manière affinée. Ça peut amener quelque chose de fou. Aujourd'hui, on a vu en testant un 9h et un 2h, ça a donné encore plus de peps au côté iodé, au côté minéral, sapide du chenin. Pour moi, c'est tout bénef. Et c'est un très bel outil aussi pour mon métier, pour ma profession d'agent, où quelquefois, quand on ouvre une bouteille et qu'on a envie de la partager à un restaurateur, elle peut paraître un peu fermée. Et puis là, pour le coup, avec Aven, on est plus satisfait en tout cas. Ce sont des clients qui vont prendre des très belles bouteilles, qui ont besoin d'être aérés ou carafés pendant une heure, une heure et demie. Ça me permet d'avoir tout de suite le goût du vin sur l'instantané. C'est un outil que j'imagine bien au service, notamment pour tous les vins nature qui sont travaillés un petit peu en milieu réducteur, et qui ont besoin justement d'aération pour pouvoir être appréciés à leur juste valeur. Et en tout cas, moi, dans mon métier de sommelier, j'imagine qu'il y a un vrai usage pour ce type de vin. Voilà. C'est un outil que j'imagine bien.